Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Dead by Daylight. Alors aujourd'hui nouveau chapitre dans ce format guide des trophées et c'est le chapitre Descent Beyond. Là on est parti pour 6 trophées. Premier trophée Renaissance. Alors là il faut soigner 10 segments de santé d'un autre survivant avec au moins trois survivants blessés en état critique ou suspendu. Donc si tu en as un qui est en état critique, un qui est blessé et l'autre s'accrocher ça fonctionne. Deuxième trophée, je te vois. Donc là il faut mettre 30 survivants à terre pendant qu'ils sont à découverte. Donc à découverte ça veut dire one shotable. Donc il y a pas mal de pertes qui permettent de mettre les survivants à découverte. Et le plus simple ça reste de jouer avec, personne n'échappe à la main. Troisième trophée, la maîtrise du fléau. Donc pour ça tu dois faire une victoire impitoyable avec le fléau en utilisant seulement ses trois compétences. Qui sont prise du dragon, le sort immortel et le sort faveur de sang. Quatrième trophée, la dernière goutte. Alors là il vous faut vider toutes les charges d'un objet en espace public. Et ça il faut le faire 30 fois. Donc là tu utilises ton objet jusqu'à ce qu'il soit vide. Cinquième trophée, élimination rapide. Donc pour ça il faut frapper 30 survivants avec une ruée immortelle. Donc là tu dois jouer avec le fléau et tu as juste à mettre un hit après avoir fait une ruée. Tu n'es pas obligé de le mettre au sol. Sixième et dernier trophée de ce chapitre, la maîtrise de Félix. Donc pour ça il faut échapper d'une partie publique avec Félix en utilisant seulement ses trois compétences. Qui sont visionnaires, mesures désespérées et conçues pour durer. Donc voilà on en a fini pour ce chapitre. Honnêtement les trophées sont plutôt simples et se débloqueront sans difficulté pendant vos games. J'espère que ce guide va t'aider et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Dead by Daylight. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501